Salut Youtube, c'est parti pour la lecture de Les classes populaires et l'enjeu écologique Un rapport réaliste travaillé par des dynamiques statutaires diverses En gros, je voulais avoir un article de Socios pour savoir si les classes populaires et l'écologie étaient irréconciliables ou pas ou si je me fais des idées En vrai, j'en sais rien J'ai envie de dire oui et non Généralement, Socios, c'est un peu la réponse qu'on a souvent Oui et non C'est toujours plus complexe L'humain est toujours plus complexe qu'on se couvrait croire Toujours difficile de le faire entrer dans des cases Bon, ils sont plus attendus, je vais commencer la lecture Donc disponible sur Kern en accès libre C'est parti Depuis une dizaine d'années, un ensemble de travaux montre que la condition environnementale des classes populaires présente relativement à celles des classes moyennes et supérieures trois caractéristiques Une plus grande exposition aux nuisances Une plus faible contribution aux pollutions Une plus grande distance aux récits écologiques dominants Donc, pour résumer C'est les gens les plus affectés par les pollutions C'est quoi ce ? C'est les gens les plus affectés par les pollutions C'est aussi Les gens qui polluent le moins Et pourtant, c'est les gens qui en sont le plus éloignés Au niveau Au niveau du récit Comment ça se fait ? Paradoxalement, les classes populaires glanent donc moins de profits symboliques de la valorisation publique de l'enjeu environnemental que les catégories sociales privilégiées Alors même qu'elles contribuent moins aux pollutions et en souffrent plus Ok C'est vrai que rien que ça, déjà, ça explique déjà pas mal de choses En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'ils gagnent moins à être écolo que les classes d'au-dessus Ils sont moins valorisés Alors que pourtant, ils font déjà le taf Parce qu'ils sont pauvres C'est dur de le dire comme ça Mais en même temps, bon Cette double peine écologique est encore accentuée Lorsque les politiques environnementales leur demandent des efforts plus importants Par exemple, en faisant peser sur elles une pression à l'écologisation des modes de vie plus fortes que sur le reste de la population CFE gilet jaune Cependant, ces analyses entre classes sociales utiles pour rendre compte des rapports de domination en jeu sur le terrain écologique gagnent désormais à intégrer les dynamiques entre fractions de classes et à s'enrichir par une description sociologique fine du rapport qu'entretiennent les classes populaires avec l'enjeu environnemental Ok alors, ça va peut-être plus fin que juste dire les classes populaires Celle-ci ne peut en effet se réduire ni à la constatation d'une distance avec l'écologie institutionnelle ou militante Écueil légitimiste Ni à la célébration d'une écologie populaire non intentionnelle dans laquelle ses membres ne se reconnaîtraient pas eux et elles-mêmes Écueil nominaliste Donc deux écueils, l'écueil légitimiste et l'écueil nominaliste Afin d'éviter ce double écueil, nous faisons le choix d'étudier comment les individus conçoivent et associent l'enjeu écologique C'est-à-dire les questions soulevées par les problèmes environnementaux à leur vie Ok, sans circonscrire a priori ce que ce dernier recouvre Plutôt que d'évaluer des attitudes à travers le prisme des critères écologiques Nous cherchons à documenter la structuration des pratiques et des regards populaires sur les questions environnementales La structuration des pratiques et des regards populaires Donc on va plutôt partir du point de vue des classes populaires On ne va pas leur commencer à leur attribuer des critères Ok, on ne parle pas... En fait, on ne part pas avec des lunettes écologistes On part avec des lunettes de classe populaire Si les travaux récents ont montré comment sur cet enjeu les membres des classes populaires étaient victimes Encadrés et culpabilisés ou mis à l'écart Nos matériaux permettent cette fois de décrire des composantes positives et actives du lien qu'ils ou elles entretiennent à ces questions Celles-ci leur offrent en effet une occasion de réaffirmer leur sens du réalisme Un trait de rapport populaire aux idéologies politiques déjà repérées par Augard C'est vrai que le sens du réalisme Quand on se fait penser au bon sens paysan Quand on parle du bon sens paysan, il existe vraiment ce bon sens paysan Et il y a aussi le fameux piège à pauvres que Franck Lepage utilise souvent Dans ces conférences, je vous conseille les conférences de Franck Lepage bien entendu Par contre, c'est souvent son de gauche Comme ça, ça marche n'est bête à plus Ici, ils portent les individus à reconnaître l'enjeu écologique Mais en le réinscrivant dans la réalité des contraintes matérielles de leur existence Ce donne alors à voir un rapport réaliste à la question environnementale Fondé sur un goût pour le concret, le raisonnable, la respectabilité et un certain refus de l'idéalisme C'est bien ça ? Ces principes d'appréhension diffèrent de ceux des groupes plus favorisés Qui valorisent des lectures décontextualisées Ils sont donc propres aux classes populaires Tout en étant diversement partagées en leur sein Un second apport de l'article consiste ainsi à discuter des frontières internes au monde populaire Révélées par ces positionnements contrastés sur la question écologique Dans le sillon des développements récents de la sociologie des classes populaires en France Nos données confirment d'abord les distanciations verticales Au principe d'une banalisation de la conscience sociale triangulaire Repéré par Schwartz Je suis déjà perdu Mais bon, c'est comme la philo Quand tu comprends pas, t'avances et puis tu verras bien Tous nos enquêtés se définissent par différenciation Avec un E d'en haut, les gros polluaires et un E d'en bas Celles et ceux qui ne respectent rien Mais nos matériaux éclairent ensuite au niveau des régions médianes et supérieures des classes populaires Des distanciations horizontales moins décrites par la littérature J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en dire Celles-ci correspondent à une concurrence pour la définition des styles de vie légitimes Plus marquées auprès de ces enquêtés généralement engagés dans des petites mobilités ascendantes Cette compétition statutaire se dispute entre deux pôles L'un culturel misant sur les composantes éthiques de la légitimité Et l'autre économique investissant plutôt les dimensions consuméristes de la réussite Alors attendez Ah oui d'accord Ok En gros c'est qui Qui va arriver à Imposer son récit On va dire Ceux qui misent sur l'éthique ou ceux qui misent sur la consommation Mais en fait le récit dominant Actuellement c'est le récit consumériste Et apparemment ce récit il serait partagé Déjà par les classes populaires Bon si j'ai bien compris après je peux me tromper Ce faisant Ce texte offre l'occasion de préciser ce qui constitue les rapports à l'enjeu écologique Comme pour les chaînes de perception d'autres problèmes publics Ils articulent les dimensions symboliques et des aspects matériels Les premiers correspondent à des conceptions de problèmes environnementaux Qu'est-ce qui pose problème ? Qui est responsable ? Quelles solutions sont possibles ? Qui résultent principalement des socialisations diverses au gré desquelles se forgent les goûts Les principes de classement et les sens moraux Préférence, adhésion à des idées, intensité des marques d'intérêt, évaluation du monde, des autres et de soi Ça rejoint peut-être un peu l'habitus Oh merde Putain Excusez-moi J'ai un trou C'est qui le ? C'est l'habitus C'est Moss ? Non, Bourdieu oui Voilà, merci Ohlala L'habitus de Bourdieu Mais c'est plutôt un habitus de classe C'est peut-être moins... Après j'ai pas tout lu, donc à voir Socialement variables, elles sont prises dans les luttes définitionnelles pour les cadrages légitimes des dégradations environnementales Comme le souligne la notion du rapport à l'enjeu, préférée à celle moins détaillée d'écologisme, d'environnementalisme ou de rapport à l'écologie Les seconds renvoient aux conditions matérielles d'existence dont les expositions, aux pollutions et les expériences de milieu de vie Génératrice cette fois d'un sens pratique qui sur le terrain environnemental se lie principalement à travers les habitudes de consommation Le volume supposé des pollutions engendrées par des modes de vie et les modalités d'écologisation de ces derniers Pour saisir ce rapport à double versant, nos deux enquêtes constatent qu'il est heuristique de commencer par interroger les enquêtés sur leurs pratiques Cela permet de laisser émerger la dimension de leur vie Qui les, elles, considèrent comme concernées par les questions environnementales Or il apparaît que c'est en s'exprimant sur leur comportement en matière de logement, de transport, d'alimentation, de loisirs, de consommation Et sur leurs éventuelles volontés, refus ou indifférences à faire le lien avec l'enjeu environnemental Que les personnes rencontrées livrent le plus spontanément leur conception de ce qui pose écologiquement problème Ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu de confronter directement avec des sujets larges Du genre le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité Il va dire, bah non, moi j'ai froid dans mon logement Et c'est comme ça qu'ils arrivent à refaire le lien avec les problèmes environnementaux Se donne alors à voir l'enchevêtrement des dimensions matérielles symboliques constitutives De leur rapport à l'enjeu écologique au-delà de l'écologisation des pratiques L'exemple que j'ai donné, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres Cette dernière est emblématique de la moralisation des conduites individuelles Sommées de prendre en charge des problèmes collectifs Ils adorent faire ça, les capitalistes Individualiser le problème, vous savez Bah oui, si tu recycles, si tu trites tes déchets, si tu fais pipi sous la douche Il n'y a plus de soucis Tous les soucis, c'est pas fort Promue par des politiques publiques dépolitisantes Mais aussi par de nombreux écologistes Elle est véhiculée par des productions culturelles ou journalistiques Des campagnes de communication ainsi que par divers dispositifs Éco-étiquetage des performances énergétiques Incitation fiscale, programme de sensibilisation Cette écologisation des pratiques constitue ainsi un cadrage durablement dominant De la question environnementale dans les débats publics depuis le début des années 2000 Elle fait donc sens pour les enquêtés Qu'ils y adhèrent ou non Ce qui limite les effets d'imposition de problématiques Par rapport à des questions plus scolastiques à propos de l'environnement Ou plus politiques à propos des écologistes La forte valorisation de ce verdissement des comportements Agit de surcroît sur sa dimension importante Des rapports de classe qu'est la hiérarchisation des styles de vie Il tient cependant une place ambiguë Dans la façon dont les membres des classes populaires Appréhendent l'enjeu écologique Pour la plupart d'entre elles et eux L'attention portée au monde des réalités Et aux conditions matérielles d'existence Les amènent à mettre à distance La tendance à inférer une signification environnementale Ces agissements Mais pour celles et ceux plus fortement dotés en capitaux culturels L'écologisation des pratiques devient au contraire Une composante essentielle de l'exigence à faire de son mieux Et permet de transfigurer la présentation d'un style de vie économiquement contraint Analyser comment les classes populaires négocient cette redéfinition verdoyante Des manières légitimes d'organiser sa vie S'avère alors être un angle d'observation fécond Pour saisir la recomposition des frontières en leur sein Nos enquêtes mettent ainsi au jour le rôle de la dynamique statutaire Quête de reconnaissance Manière de se placer socialement Dans la structuration des rapports à enjeux écologiques Ok Ça je m'y attendais en gros Quand il dit que Ceux qui ont un peu plus de capitaux Sont davantage sensibles A la proposition d'un style de vie contraint pour moins polluer Ça je l'imaginaisais Ça se constate Deux enquêtes à même objet Les données mobilisées proviennent de deux enquêtes distinctes Une première menée par entretien approfondi en population générale Et une seconde fondée sur l'observation ethnographique De programmes d'accompagnement à l'adoption des cogestes Portés par des bailleurs sociaux en résidence d'habitat social L'enquête par entretien a été réalisée De manière à objectiver les distanciations Voire des distinctions Ou inversement des réductions des écarts Entre différentes fractions de classes Ok 84 entretiens ont été réalisés Dont 40 au sein des classes populaires Étendues aux petites classes moyennes Ils ont été réalisés par 4 chercheurs Entre 2012 et 2016 Dans le cadre du projet de recherche Les ressources sociaux de la conversion écologique Financée par l'agence nationale de recherche Et coordonnée par Philippe Coulongeon Les enquêtés ont été sollicités Pour discuter de leur mode de vie Ainsi que de questions de société Le fait que l'entretien ait progressé Vers les thématiques environnementales N'est pas mentionné au départ Afin de laisser aux uns et aux autres La possibilité de les évoquer spontanément Ça c'est très intelligent De toute façon les enquêtes sociologiques Généralement Il y a toujours un moyen Enfin comment dire Un angle Une prise d'angle Pour pouvoir faire S'exprimer Librement les gens Vous pouvez pas y aller Avec vos gros sabots Je vais demander Hé Qu'est-ce que tu penses De Je sais pas moi De Faire ta lessive toi-même Ben Oui d'accord Mais T'arrives avec tes gros sabots La seconde enquête S'appuie sur l'observation Des réactions d'habitants De deux résidences HLM De régions parisiennes A des programmes De moralisation écologique Moralisation écologique Ça me fait hérisser les poils Ainsi que sur des entretiens Permettant de réinscrire Ces réactions Dans les trajectoires Sociales Style de vie Et vision des problèmes Environnementaux Des personnes rencontrées Dans la première résidence Les descriptions S'appuient sur une enquête De neuf mois Sur une mission D'accompagnement confiée A des volontaires En service civique La seconde Classée quartier prioritaire Connaît une situation sociale Plus précaire Et souffre d'une réputation Plus dégradée que la première Menée par une association De médiation sociale Le programme de sensibilisation Y était plus court Mais plusieurs retours Jusqu'au printemps 2020 Pour réaliser ces entretiens Permit d'ancrer l'enquête Dans le temps long Oui Ça a duré trois ans C'est pas mal De toute façon Généralement Une vraie enquête sociologique C'est très très long Généralement Les variables de genre D'âge De génération D'apparence interraciale Ou d'inscription spatiale Sont soigneusement Prises en compte Dans l'interprétation Des résultats Des entretiens Elles sont croisées A chaque fois Que cela est empiriquement Significatif Avec les trajectoires Et positions Dans l'espace social Sur lesquelles l'analyse Se concentre prioritairement Trois groupes Correspondant à trois découpages Pertinents de l'espace Des classes populaires Peuvent être mis en relation Sur le terrain écologique Le premier correspond A sa fraction précarisée Faible volume de capitaux Il comprend la majorité Des enquêtés De l'observation ethnographique Et onze de l'enquête En population générale Le second se compose Essentiellement De vingt personnes Enquêtées par des entretiens Qui relativement Aux autres enquêtés Se situent dans la fraction culturelle Des régions stabilisées Des classes populaires Stabilité assurée Par certains volumes De ressources culturelles Malgré des capitaux Économiques restreints Et la troisième réunie Principalement Neuf personnes enquêtées Par entretien Qui se situent Dans la fraction économique De ces régions stabilisées Stabilité assurée Par certains volumes De ressources économiques Malgré des capitaux Culturelles restreints Ok Donc on a des gens Qui n'ont ni capital culturel Ni capital Économique On a la deuxième Qui a du capital culturel Mais pas de capital économique Et la troisième Qui a du capital économique Mais pas de capital culturel Le texte exporte tout d'abord Les traits du rapport A l'enjeu environnemental Dont la comparaison Avec les propos Recueillis lors de l'enquête En population générale Auprès de 44 membres Des classes privilégiées Signale qu'ils sont propres Au milieu populaire Cette première partie Rend particulièrement compte De l'enchevêtrement Des dimensions symboliques Et matérielles D'un rapport populaire Forgé à travers le prisme D'un réalisme Tant pratique Inertie du mode vie Que morale Conscience De sa faible responsabilité Ces traits communs Ne parviennent toutefois pas A faire converger Les différentes fractions Des classes dominées La seconde partie Éclaire alors Le poids des dynamiques statutaires En montrant comment Les rapports différenciés A l'enjeu environnemental Y accentuent des conflits Et des concurrences Pour le dire autrement Sans pour autant disparaître Les univers Du sens historiquement Caractéristique De la vie Des mondes populaires Semblent avoir perdu De leur force intégratrice Et être moins en mesure De résister Aux logiques centrifuges Qui on le sait Travaillent depuis Près de 40 ans Le bas de l'échelle sociale Alors J'ai pas assez de recul En sociologie Des classes populaires Depuis 40 ans Pour vous dire Exactement De quoi il en retourne Je suis désolé La réaffirmation du réalisme populaire Sur l'enjeu écologique La cohérence du rapport A l'enjeu environnemental Des membres des classes populaires Résit dans une conscience De la petitesse De leur statut social Ok Celle-ci constitue pour Donc ils ont conscience D'être pauvres En gros Celle-ci constitue pour Olivier Schwartz L'un des principaux marqueurs De la condition populaire Avec l'étroitesse Des ressources économiques Et l'éloignement Par rapport au capital culturel A la différence De ces deux derniers aspects Qui ici se révèlent Assez discriminants Cette petitesse sociale Traverse sur le terrain environnemental Tout l'espace des classes populaires Elle génère des appréhensions réalistes De la question environnementale Lesquelles sont toutefois Plus prononcées Au sein des fractions précarisées Ok Face à un quotidien déjà exigeant L'inertie assumée Du mode de vie Ouh ça a parlé Oui Traduire dans ses ajustements routiniers Une préoccupation environnementale Ne suscite pas Le rejet des classes populaires Ah c'est déjà une bonne nouvelle ça Mais cette révision du quotidien Se heurte d'abord Au sentiment Déjà relevé par Hogarth Que ce mode de vie Ne changera pas Ou même Qu'il n'a pas à changer Cela nous suffit C'est ce qui est étrange Dans ce constat Moi ce qui m'interpelle tout de suite C'est que Ils se disent pas On peut faire changer les choses On peut vivre plus écologiquement Pour vivre mieux Donc ça c'est à dire Déjà c'est à dire Que ça n'a pas infusé ça Cela ne suffit pas Que les membres des classes populaires Sont moins à même De réaménager régulièrement Leur routine Mais qu'ils et elles Assument bien plus Que les enquêtés mieux dotés Mieux dotés La difficulté de changer Les habitudes Et la rareté Des occasions de repenser Le mode de vie Ils et elles Assument bien plus Que les enquêtés mieux dotés Ouais Ok donc En gros Ils disent que Ceux qui ont plus de capital Ont plus de possibilité De changer les choses Julien Ouvrier Âgé de 30 ans Père de 2 enfants Et en couple Avec une personne Touchant le RSA Ne rejette pas Les préceptes écologiques Conventionnels Mais il reconnaît Que s'y confrontait Ne va pas de soi Et demande un travail Sur ses routines A propos du trilier déchet L'explique ainsi C'est devenu une habitude Alors je continue à le faire Ça vous a coûté au début Ça ne m'a pas coûté Mais c'était dur de le faire Ce n'était pas une habitude On ne pensait pas à le faire Un carton on le jetait Avec le reste Parce que c'était dans le geste Toujours à propos du tri Eric peintre en bâtiment Et également confronté A des fins de mois difficiles Revient sur son changement De comportement A la suite de la mise en place Par sa commune D'un contrôle des ordures ménagères Il reconnaît Qu'avant je faisais pas trop gaffe Je mettais pareil Les verres dans le même sac Mais avec le risque d'amende Je m'habitue Ça me force à m'habituer A faire attention un peu plus Déjà parce que Tu peux te prendre une prune Ça il faut le savoir T'es obligé en quelque sorte C'est une obligation Après tu le fais Tu prends l'habitude Vous avez vu la force De l'habitude déjà Et j'aimerais rajouter que S'il vous plaît Ne mettez pas De verre Vraiment Dans les ordures ménagères Parce que généralement Vous avez des centres de tri Alors ça dépend comment c'est fait Ça dépendra des communautés de communes Mais dans les centres de tri Vous avez des gens qui travaillent Et qui ouvrent les poubelles Généralement Et s'il y a du verre Dans les ordures ménagères Risquent de se couper Donc s'il vous plaît Le verre dans les poubelles à verre Pour un respect pour les travailleurs Au moins Ces propos rappellent que Comme ont établi Les analyses sociologiques Des consommations et usages Qui meublent un style de vie La règle n'est pas Le changement des comportements Mais la stabilisation de routine Par définition Peu questionner Pour le dire autrement Si l'on peut observer Divers petits ajustements Dans les pratiques quotidiennes Les propos recueillis Font surtout valoir L'inertie de la structure générale Des modes de vie Tout comme les actes publics Étudiés par Mario Les gestes du quotidien Comme se déplacer Se laver Jeter des déchets Consommer Cuisiner ou nettoyer Précisément parce que Leur sens est préétabli Et dépersonnalisé Ne nécessite pas Que les acteurs Aient à légitimer Leur actualisation C'est tout le sens Du constat de Julien Lorsqu'à la fin de la discussion Il déclare presque étonné Que Cette tendance à souligner L'irréalisme de la révision réflexive Des pratiques quotidiennes Est ainsi fréquemment rapporté Au caractère laborieux Du style de vie Qui tient tant A l'usure physique Et mentale Liée à la sphère professionnelle Qu'aux efforts Dont est constitué Le quotidien domestique Gros Cette phrase Un peu pompeuse Dit que Ils ont autre chose A penser Que Enfin Autre chose A réfléchir Que ça Ils ont d'autres problèmes Ou enfin Plutôt Ils ont D'autres préoccupations Par exemple Maurice Professeur de génie mécanique En lycée professionnel Habitant des phares Éclate de rire Quand on lui suggère De raccourcir sa douche Mais on a déjà travaillé Toute la journée C'est notre détente Peu importe que je prenne un bain Ou une douche Plus longue De deux minutes L'éliane aide-soignante A la retraite N'entend Quant à elle Pas céder aux incitations A réduire sa consommation De viande A ça non Je refuse Ça c'est mon plaisir Moi j'aime la viande Je vais pas me priver Je me prive déjà D'autres choses D'assez de choses Alors pas ça Appréhendée à travers Le prisme d'un réalisme pratique L'écologisation du mode de vie Apparit alors Comme une charge supplémentaire Que l'on ne souhaite pas Ajouter à son quotidien Déjà exigeant Les enquêtés Très majoritairement des femmes Ayant accepté de suivre Les programmes de sensibilisation En HLM Bien sûr c'est des femmes Patriarcat Toujours Pointent ainsi Les coûts invisibles Des pratiques prescrites Les prises coupe veille Qu'il faut allumer Et éteindre à longueur de journée Sont écrites comme épuisantes Les mousseurs de robinet Causent des fuites Le sac économiseur d'eau Fait déborder des chasses d'eau Etc Je n'ai eu que des enduits Depuis que vous êtes venu S'exclame ainsi Une retraitée De la résidence des oliviers Quand les volontaires En service civique Revennent la voir Après lui avoir prodigué Leur conseil La question du tri Des déchets ménagers Permet de saisir La portée de ses résistances A la réforme écologique de soi Considérée comme une pratique Élémentaire Par les programmes de sensibilisation Elle est régulièrement Mise à la distance Par les femmes actives Accompagnées Qui assument leur peu d'empressement A l'adopter En soulignant qu'elles n'ont Pas le temps Il est bien établi Notamment grâce aux travaux De Cécile Brousse A partir des enquêtes Emploi du temps de l'INSEE Que les femmes ouvrières Et employées Ont non seulement Des horaires de travail Plus contraints Mais voient aussi Leur semaine alourdie Par des tâches ménagères Significativement plus chronophages Que pour le reste De la population Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Excusez-moi C'est un jeu vidéo Mais Voilà On sait en outre On sait en outre que l'intensification Du travail domestique Lié à l'adoption De pratiques écologiques Est inégalement répartie Au sein des couples Et renforce la charge domestique Des femmes Comme cela a été montré A propos des couches lavables L'insistance sur l'inertie Du style de vie Peut alors se lire Comme une volonté De sauvegarder Des marges d'autonomie Dans un emploi du temps Fortement contraint Et au-delà De défendre le caractère De monde privé De l'espace domestique Où l'on se protège Des contraintes extérieures Cela rejoint Des observations De Pierre Gilbert Selon lesquelles Les pratiques domestiques Des classes populaires Résistent davantage A l'influence De la culture dominante Que d'autres dimensions Constitutives Du style de vie Un goût du raisonnable Outre la faible élasticité Du mode de vie Les enquêtés Pointent également Les coûts matériels Des dispositifs Supposés écologiser Leur quotidien Déjà objectivé Le poids Des contraintes budgétaires Se lit ici A travers la disposition A livrer des fourchettes De prix précises Ou à faire part De tactiques Pour réduire les dépenses Régine Issue d'un milieu ouvrier Et devenu secrétaire Mère d'une fille De 22 ans Et veuve Raconte ainsi que Tout ce qui est lave-vaisselle C'est toujours en heure creuse La nuit Et le lave-linge C'est pareil Putain le lave-linge La nuit Merci pour les voisins Enfin sauf c'est leur maison J'essaie toujours de le faire Pas la nuit Parce que je n'aime pas Laisser tourner les cibles La nuit Mais à partir de Midi 30-13h Voilà Je suis d'accord avec elle Ça fait plus de sens Ses équipements électroménagers Sont d'ailleurs classés A Ce qu'elle justifie Non pas en avançant L'argument écologique Mais Je dépense moins Contre produits bio Elle n'en mange pas trop Pourquoi ? Bien souvent c'est une question de prix Vous en pensez quoi Ces produits bio ? Ça me donne parfois envie Effectivement de les essayer Des fois on en achète Un par hasard pour essayer Et en fait Je ne vois pas trop la différence A part le prix C'est surtout ça Oui Ça dépend C'est sûr que le bio industriel Niveau gustatif Même niveau Ouais C'est pas génial Qu'on se le dise Les matériaux mobilisés ici C'est mieux Mais c'est pas génial Les matériaux mobilisés ici Confirment que Les enquêtés défavorisés Mobilisent prioritairement Des critères économiques Pour évaluer la question Du verdissement des modes de vie Cependant Le rapport est réaliste A la question écologique Ne se définit pas seulement Par la négative Face aux coûts temporels Et matériels De l'écologisation des pratiques Nos données donnent également Accès à des aspects De la vie des classes populaires A partir desquelles Ce rapport se constitue positivement Alors Dans quel cas ? Bien que fortement guidé Par les exigences Liées à la gestion D'un stock de ressources contraintes Ces styles de vie Ne sont pas moins structurés Par des principes moraux Que ceux qui se présentent Comme écologiques Ainsi Maurice Professeur de génie mécanique En lycée professionnelle Immigré ivoirien Arrivé à l'âge de 22 ans Explique-t-il Renoncer à remplacer Sa voiture Polluante et fréquemment défaillante Pour de motifs Certes économiques Mais également moraux Il invoque Les divers crédits Qu'il doit déjà rembourser Mais aussi le souhait De ne pas aller Dans le matuvu Et l'impératif De satisfaire aux besoins Familiaux Avec les dépenses alimentaires Les études des enfants Et toutes les autres dépenses Qui sont plus importantes Si ces valeurs Incorporées de longue date Au style de vie populaire Tel que la préférence Accordée au fait De ne pas manquer A la praticité A l'utilité Ou à un certain confort Qui ne se confond pas Avec le superflu Peuvent donc rendre Indésirables Certaines formes D'écologisation Elles attestent aussi Un principe d'efficacité Dans la dépense Qui dans certains milieux Sociaux plus favorisés Peut bénéficier D'une légitimité nouvelle En étant associé A la préoccupation écologiste Pour la préservation Des ressources naturelles Ok Bon bah là Le conseil est clair En gros C'est Pas assez de thunes Pour pouvoir Consommer des produits Moins Moins dangereux Pour l'environnement Et c'est intéressant Voilà La préférence Accordée au fait De ne pas manquer A la praticité Donc gain de temps Gain d'énergie Etc On retrouve ce goût Du raisonnable Dans les critiques Récurrentes Des dépenses infructueuses La mauvaise affaire Où les colporteurs Sont craints Et de la négligence Les gaspillages Sont traqués Et perçus Comme infamants Les voisins Voisines Qui ne contrôlent pas Leurs dépenses Ceux qui s'en foutent Sont dénigrés Ça c'est intéressant Face aux injonctions A l'écologisation Les habitants Des résidences HLM Répondent régulièrement Qu'ils ou elles Ne sont pas Très attentifs Ou attentives A leur consommation Et n'ont pas attendu Le programme de sensibilisation Pour savoir récupérer l'eau En plaçant un verre Sous le robinet Quand il ou elle se brosse les dents Éteindre la lumière Dans les pièces vides Ou récupérer des fruits Talés Ces pratiques de gestion En un volume limité De ressources Ne sont également pas Sans lien Avec des goûts Fréquemment exprimés Par l'autoproduction Jardinage Bricolage Bricolage Tricot Et couture Conserve La récupération Le recyclage Les réparations Ou pour l'occasion Et la sanguine de main Dans les territoires ruraux Ces activités sont une composante Du capital d'autochtonie Qui favorise l'entraide Le prématériel Les dépannages Et autres coups de main Destinés à réduire les réponses Et ça Il faut absolument Que les territoires ruraux Le conservent Il faut que ça se propage En territoire urbain Ce genre de choses Alors l'autochtonie C'est un mot Que je ne connais Absolument pas Que voulez-vous dire ? Que voulez-vous dire ? Autochtonie Ok c'est bien Ah oui d'accord Il est sud autochtone Bah oui Caractéristie d'un groupe D'un peuple Qui se considère Ou considéré Comme originaire Du territoire où il vit Ok La capitale d'autochtonie Je ne sais pas Une autre forme de capitale Que je ne connaissais pas Interesting Dans les territoires urbains Elle participe D'un travail de subsistance Pour les plus précarisés Et structure des réseaux De sociabilité sécurisants Pourtant Alors que la description De ce mode de vie Faiblement polluant Pourrait se prêter A une valorisation écologique Les propos des membres Des classes populaires Précarisées Se tiennent à distance De ce type de gratification Qui supposerait De faire passer Pour des choix Ces pratiques prisées Et appréciées Mais dont l'adoption Répond en réalité Et à leurs yeux Davantage à des contraintes Qu'un souci écologique En outre Nous enquêter Se méfie du processus De verdissement du quotidien Car y adhérer Pourrait leur faire Perdre la face En reconnaissant Que leur mode de vie Est déraisonnable Ou inefficace Alors qu'elles Et ils Présentent souvent Comme déjà Économe Alors ouais Ça aussi C'est tendu Mais je comprends Totalement Ce qu'il veut dire Ça c'est quelque chose Qui s'applique vraiment A tout le monde C'est à dire que A partir du moment Où on a une façon de vivre Et qu'on remet en cause Notre façon de vivre Ça veut dire Ça veut dire Qu'on a fait Une sorte d'exploit De se dire La manière dont je vivais avant N'était pas Bonne C'est Franchement Que les pauvres le fassent Enfin Rechignent à le faire C'est pas étonnant Et Est-ce qu'il suffit De regarder la manière Dont les Pour le coup Les très riches Les ultra riches Eux aussi Eux c'est même pire Eux ils sont contre-foot Ils sont vraiment Ils sont contre-foot Alors que les pauvres Voilà Ils sont déjà Reluctants Donc ça veut dire Qu'ils ont déjà Un peu conscience Vous voyez Je pense que Ils sont moins cyniques Que les riches Les riches s'en foutent Ça c'est intéressant Je vous ai dit Toujours prendre le parti Des Des classes populaires Toujours Toujours prendre Le parti Des dominés Ces conduites Ascétiques Et tactiques Ne reçoivent pas Non plus De reconnaissance De la part Des programmes De responsabilisation Environnementale Ouais Bah oui Parce que Par qui Elles sont réalisés Ces programmes De même Qu'elles correspondent Rarement aux catégories Administratives Et savantes De gestion des comptes Ou de maîtrise Des consommations D'énergie Elles sont rarement Qualifiées d'écologiques Et peuvent même Entrer en concurrence Voir en contradiction Avec la rationalité Éco-responsable Promue Par exemple Un certain nombre D'enquêter N'imposent pas sur leur Boîte aux lettres Les autocollants Stoppub Distribués par les programmes Afin de ne pas être privés Des catalogues De promotion Qu'ils et elles utilisent De la présentation De la motivation écologiste Se retrouvent dans le cas Des familles Qui déclarent se laver Quotidiennement à la bassine Ou aux gants Mais s'accorder parfois Le plaisir d'un bain En proscrivant activement En proscrivant activement Ce dernier Perçu comme un confort Dispensable Et en enjoignant Ces familles Souvent composées De personnes immigrées Ou retraitées A réviser leurs pratiques Les programmes D'accompagnement Mésestiment le rôle De ce plaisir occasionnel Qui peut justement Être ce qui rend Acceptable L'adoption De pratiques Très économes En eau Le reste du temps C'est comme Je vous fais un parallèle Avec la coupe du monde Au Qatar Il y a des gens Ils ne voulaient pas Boycotter la coupe du monde Au Qatar Parce que Regarder un match de foot C'était leur petit plaisir Et vous allez leur dire quoi Ces gens Vous allez dire Qu'ils ne méritent pas Leur petit plaisir Vous allez être un bourgeois Méprisant Ouais C'est toujours le même problème L'étroitesse Des ressources économiques Favorisent ainsi Des comportements Faiblement consommateurs En ressources naturelles Cependant Elles freinent parallèlement L'intégration De la morale écologique Au principe organisateur Du mode de vie En faisant primer Des considérations Liées aux conditions Matérielles d'existence Sur la stylisation Écologiste du quotidien Ces difficultés pratiques Sont redoublées Par une distance symbolique Avec la doxa Selon laquelle Les comportements individuels Seraient une solution Aux problèmes environnementaux Voilà C'est ça Ils ont raison Les pauvres Là-dessus Est ainsi analysé Ainsi après Un sens moral Marqué par une certaine modestie Caractéristique du versant symbolique Du rapport réaliste A l'enjeu écologique Et ajusté à son versant matériel Décrit précédemment Modestie du nous Face à un E Pollueur La plus faible propension A déclarer une attitude Écologique Parmi les classes populaires Attestée par les enquêtes Par questionnaire Ne doit pas être Ne doit pas être confondue Avec un rejet De l'enjeu écologique Dans nos deux enquêtes Nous avons d'ailleurs Nous n'avons d'ailleurs Pas rencontré De personnes Parfaitement indifférentes Toutes avaient des choses A dire Et si indifférence Il y a au sein Des fractions précaires Elles portent davantage Sur les profits symboliques Liés à l'écologisation Du mode de vie Que sur le thème Environnemental lui-même Relancé sur la question De savoir Si les conseils prodigués Peuvent aider les locataires A protéger la planète Maurice répond que Ce n'est pas là Que ça se joue Je suis d'accord Je suis d'accord avec Maurice Même s'il considère Le changement climatique Comme quelque chose De réel et problématique On n'est pas Trump nous Il conclut Ce n'est pas la douche Du petit monsieur Qui détruit la nature Dans un entretien Réalisé postérieurement Il précise sa conception Des problèmes environnementaux Alors qu'est-ce qu'il nous dit Maurice Franchement Ce n'est pas mon truc Ça Je ne vais pas vous mentir C'est vrai qu'à la télé On voit des glaciers Qui fondent L'été dernier Il est monté jusqu'à 40 degrés Franchement je sais Il insiste Qu'il y a un danger Mais qu'est-ce que je fais Si les grosses entreprises Se cherchent de travailler Sans tenir compte Du citoyen lambda Et que cela a des répercussions Sur la planète Après qu'on ne nous demande Pas à nous De faire des sacrifices C'est dans ce sens là Que je dis que Je me sens un peu Pas concerné Je n'ai rien à voir Avec ceux qui font la guerre Dans les pays du monde Qui font des essais nucléaires Qui détruisent les forêts Et tondent le bois Comme au Congo Est-ce que si je trie mes objets Est-ce que si je me lave Avec beaucoup plus d'eau Ça va agir Moi C'est ce lien Que je n'arrive pas trop A comprendre Mais Maurice Je comprends tout à fait Parce que ce lien Il est Habilement caché Maurice peut ainsi Être préoccupé Par les dégradations Environnementales Sans que la question écologique Il ne tienne une place Important dans son quotidien Et s'il se sent Peu concerné Ce n'est ni par Méconnaissance des enjeux Oui parce qu'il a quand même Cité pas mal d'enjeux Intéressants Juste avant Il confie avec tristesse Avoir des amis Dans le village Ont disparu A cause de la montée Des eaux Dans son pays natal Ni par manque De sens moral Fidèle pentecôtiste La religion Tient une place capitale Dans sa vie Et façonne largement Ses positions politiques Mais plutôt Par une sorte De réalisme Qui le conduit A douter De la responsabilité Des petits consommateurs Et à pointer Plutôt Celle des dirigeants Politiques Ou économiques Fille Qu'est-ce que je vous dis Faut les écouter Ces gens De même Cogar soulignait Qu'au sein Des classes populaires Anglaises On ne leur demande Pas de prendre Le monde à bras le corps Et de le transformer Telle semble être L'opinion générale Maurice manifeste ici Non pas une forme D'égoïsme Mais une modestie Ajustée à sa position sociale Fils de cultivateuriste Pauvre et illettré Faisant aujourd'hui partie Des professions intermédiaires Propriétaire d'un pavillon Dans une commune rurale A la frontière De l'île de France Et titulaire Et titulaire d'un BTS Puis d'une licence De génie mécanique Maurice se rapproche Des classes moyennes Par bien des aspects Cependant plusieurs dimensions Cependant plusieurs dimensions De son existence Le maintiennent dans l'univers Des classes populaires La distance entre Le pavillon acheté A crédit Et Paris Où travaille son épouse Aide-soignante Ayant elle aussi Immigré de Côte d'Ivoire S'est révélée ingérable Au quotidien Et les a contraints A revenir vivre Dans une cité HLM Plus proche de la capitale Putain Secours Paris Les charges Traites et impôts Liés à la détention Du pavillon Ne sont pas entièrement Couverts par sa location Et couplés à des crédits A la consommation De contracter Ces dernières années Ils pèsent Sur le budget du ménage S'il définit Sa position sociale Comme assez correcte Maurice estime Qu'il aurait pu aller Beaucoup plus loin encore S'il avait reçu de l'aide Il espère Que ses 4 enfants Poursuivront Sa trajectoire Rascendante L'aîné a récemment Été embauché Comme technicien Dans un garage automobile Les 3 plus jeunes Sont encore étudiants Celle-ci a d'ailleurs Pué participer A lui donner Un sens vertical Hiérarchique De l'orientation Dans le monde social Et culturel Et c'est sans doute ainsi Que l'on peut comprendre Sa formule à propos Du faible impact environnemental De la douche Du petit monsieur La conscience De la modestie Du statut social Favorise la modestie Dans l'évaluation Des effets De l'action individuelle Par contraste Elle souligne aussi La part du bris Qu'il y a à considérer Que des gestes quotidiens Dépend la trajectoire Du système Terre Forme de démesure optimiste En miroir de l'hubris Nourri cette fois Par le discours Sur l'anthropocène Qui élève L'agir humain Au rang de force Tellurique destructrice Tout à fait Ça c'est intéressant Faire ce rapport On se dit Je fais partie D'une D'une classe sociale Pauvre Du coup Mon effet Est pauvre Il est réduit Mais ce qui est intéressant C'est qu'ils en ont conscience En tout cas Lui il en a conscience Toutes nos enquêtés N'expriment pas Cette distance Avec l'individualisation Des responsabilités Environnementales Sur un mode Aussi affirmatif Les locataires De résidence HLM L'ont souvent manifesté Sous la forme D'une absence d'adhésion Et d'un évitement Des programmes De sensibilisation Aux éco-gestes Qu'il ou il se soit Plein de mauvaises pratiques Du bailleur social Qui devrait commencer Par donner l'exemple Au lieu de laisser La lumière allumée Toute la nuit Dans les halls Des grandes entreprises De l'état Ou de leurs voisins Dont les incivilités Sont souvent pointées Nombre d'enquêtés Se sont montrés sceptiques Face à l'idée Que ce serait à elles Et eux Individuellement De faire leur possible Pour l'écologie Tout à fait Faut Si vous voulez Que les gens Participent à ça Faut que tout le monde Soit concerné De la même façon Enfin Faut qu'il y ait de l'équité Donc Ceux qui polluent beaucoup Faut beaucoup d'efforts De manière similaire L'enquête Par entretien En population générale Fait ressortir Que si les classes privilégiées Se montrent promptes Averdire leur mode de vie Pour préserver Leur valeur symbolique C'est intéressant Dans les régions Moins favorisées De l'espace social S'observe plutôt Un sentiment d'impuissance Tinté de fatalisme Résultat également repéré Aux Etats-Unis Par Kennedy Evans En 2019 Il n'y a d'ailleurs Rien de surprenant A ce que la multiplication D'expériences D'infériorisation Dans les interactions Au travail Et dans la vie quotidienne Mais aussi face à l'école A la police Ou aux bailleurs sociaux N'incline pas Se sentir personnellement Investi d'une mission De sauver la planète Je comprends tout à fait Mais ce désengagement On le voit Dans les propos de Maurice Ne prend pas nécessairement Une tournure misérabiliste A cette auto-déresponsabilisation Répond une responsabilisation Des grands pays La Chine L'Inde Les Etats-Unis Souvent mentionnés Des grandes industries Des gros pollueurs Ces entités dessinent Un E d'en haut Qui Bien cassé des incarnés Et présenté comme hors de portée Fournit un contrepoint A partir duquel Peut exister un nous Caractérisé par la petitesse Du statut social Mais aussi des responsabilités Dans les grands problèmes Du monde C'est pas misérabiliste Mais je trouve ça Quand même fataliste Mais ce qui est intéressant C'est qu'ils ont Une conscience de classe En tout cas C'est les personnes interrogées Après ils utilisent Cette conscience de classe Pour justifier le fait Qu'ils n'auraient pas d'impact Et que c'est pas eux De faire le boulot Ce qui est justifiable En vrai Moi je trouve ça Complètement justifiable Je suis pas d'accord Au final Parce qu'il va falloir Tous qu'on fasse des efforts Mais je suis plutôt d'accord Lorsqu'ils Ou elles abordent La question environnementale Les membres des classes Dominées Réaffirment donc Un réalisme Qui s'appuie sur Des traits anciens De la vie Des milieux défavorisés Ils et elles partagent En particulier Une conscience De leur modestie sociale Qui leur permet De ne pas se sentir Les premiers Et premières Responsables De l'avenir De la planète En même temps Je veux dire Heureusement Parce que sinon Ça fait encore Quelque chose Qui va les accabler Ce sens moral Est congruent Avec le sens pratique Qui les conduit Si des conflits De vie Restent fortement marqués Par le réalisme populaire Précédemment décrit Celui-ci tend Alors moins à disparaître Qu'à être exprimé Dans d'autres langages Ouais 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 Eux qui s'en foutent Le rapport réaliste Des classes populaires A l'enjeu écologique Qui les porte A l'appréhender A partir d'expériences Concrètes et ancrées Se manifeste Notamment Par une attention Particulière Aux pollutions Locales et visibles Oui Alors que les lectures De l'écologie Les plus répandues Au sein des classes privilégiées Situent l'environnement A une échelle globale Changement climatique Et puis seulement dire Sous effondrement Déliés de l'expérience Vécue du monde Les membres Des classes populaires S'appuient d'abord Sur le registre De la proximité Pour concevoir Les dégradations environnementales Et le souci Qu'il convient d'y apporter Interrogé Sur ce qu'il pense Du programme de sensibilisation Mohamed Étudiant dans une école De management De province Fils d'un ouvrier Qualifié d'une mère Au foyer S'étonne que la résidence Où vivent ses parents Soit ciblés L'environnement Franchement ici Toutes les mamans Elles font un geste Pour la planète Faut pas croire Elles nous cassent la tête Avec les déchets Dès qu'il y a un truc sale dehors Dès qu'il y a un petit Il jette sa boîte de gâteau Par terre Je te promets Il se mange une rafale Par une maman Ou par un voisin Pour qu'il ramasse sa merde Et qu'il la jette à la poubelle La préoccupation Pour l'environnement Se lie et s'opère En grande partie A travers un travail De régulation morale Éducation des enfants Surveillance des comportements Déviants Réparation des dégradations Observées Qui visent non pas A célébrer les comportements Exemplaires Comme le font Les récits écologiques dominants Mais à réprouver Ce jugé intolérable Moi je suis pas sûr Que les récits écologiques dominants Célèbrent les comportements Exemplaires Enfin Je sais pas Bon après c'est eux Les sociologues Mais j'ai pas cette impression Principalement assurés Par des femmes Ils participent De cette posture De réforme de l'intérieur Des classes populaires Que Arborio Et le chien Ont repéré Sur les rapports A la santé Est alors mobilisé Un chème A nouveau caractéristique Des classes populaires Celui d'une respectabilité Supposant de respecter L'entourage Par exemple Corinne 62 ans Assistante maternelle Locateur de Zolivier Qui a suivi l'accompagnement Aux éco-gestes Raconte Cette retrouvée A devoir nettoyer Une flaque d'urine De chien Dans son ascenseur Ça Ce sont les jeunes générations Nous Mon mari et moi On a le respect des autres Quand on va quelque part On respecte le lieu Moi je ramasse toujours Quelque chose Quand je le vois Qui traîne Une canette Ou autre chose Je ne dirais pas Que je suis écolo Mais je fais ce que je peux L'importance accordée A la bonne tenue Des lieux de vie Répond à une aspiration A être jugé Digne de respect Tant dans le jugement Qui ont cours Sur les marchés locaux Que par le regard Classant de celles Et ceux qui disposent De ressources symboliques Et culturelles Le respect Le respect est en ce sens Une exigence fondatrice Des groupes rarement respectés Destinés à neutraliser Des logiques d'infériorisation Ce chème de la respectabilité Pourrait donc nourrir Des conflits Envers un E du haut Qui serait non plus Hors de portée Mais spatialement proche Et irrespectueux Des entreprises Polluant des cours d'eau Des zones industrielles En don l'air respirable Des pouvoirs publics Et responsables De la planification urbaine Renforçant les inégalités Face aux nuisances Et aux aménités environnementales Seulement Les organisations De justice environnementale Susceptibles Comme en Inde Ou en Amérique du Nord Ou en Amérique du Sud De politiser Les enjeux liés A la qualité environnementale Des lieux de vie Des groupes dominés Restent en France métropolitaine Peu nombreuses C'est vrai ça C'est vrai qu'on n'en parle Pas beaucoup La faiblesse D'une telle tradition Française Militant La faiblesse D'une telle tradition Militante N'aide donc pas A réinscrire L'exposition Aux pollution Dans le cadre D'une dénonciation Plus large Des processus De domination Sociale Et raciale En gros On n'a pas la culture De faire le rapport Entre pollution locale Et pollution globale A l'inverse On ramasse toujours Mais les jeunes Ils n'ont aucun respect C'est une question D'éducation Cette génération Franchement Trois petits points Christine Surveillante De collège Retraité La question Le thème des déchets Mais se réjouit Que le bailleur social Tente de responsabiliser Les autres locataires En particulier Ceux qui s'en foutent Les africains Et les musulmans Comme elle le précise Spontanément Même si elle prend Certaines précautions Oratoires Je ne suis pas raciste Hein ? Si Tu l'es Peut-être malgré toi Mais tu l'es Ses propos Laissent peu de doute Sur la coloration Culturaliste Et stigmatisante Du regard racisant Qu'elle porte Sur certains De ses voisines Moi je trouve Qu'ils ne savent pas Vivre comme nous Comment ça ? Ils jettent leurs ordures Par les fenêtres Parce qu'ils ont La flemme de descendre C'est pas dans leur culture D'aller porter Leur sac d'ordure Et pareil Quand ils vont les porter Les sacs Ils sont gigantesques Ils sont hauts comme ça Ils ne rentrent pas Dans le truc Le conteneur Donc ils les laissent Dans le passage Ou alors Ils le gardent chez eux Et ça amène des cafards Et donc il y a des cafards Beaucoup de cafards Le lion ne s'associe pas Avec le cafard L'enjeu environnemental Fournit ainsi Un terrain Sur lequel Il est possible D'exprimer son ressentiment Envers une partie Des voisins Voisines Putain Tu utilises Tu utilises On va dire L'écologie Des petits gestes Comme vecteur De racisme Je pensais pas Que j'allais lire ça Dans cet article Il peut être approprié Comme un ensemble Non pardon L'enjeu environnemental Fournit ainsi un terrain Sur lequel il est possible D'exprimer son ressentiment Avec une partie Des voisins Mais aussi De manifester Son hypercivisme Pour se présenter Comme faisant partie Des honnêtes gens Oui Tu vas acquérir Du statut social Il peut être approprié Comme un ensemble De normes à faire Respectées Celle-ci Tant devenu Un terrain d'affrontement Entre diverses composantes De la population Ces réaffirmations De la respectabilité Ne sont toutefois Pas tant motivées Par la volonté De se grandir socialement Que par le souci De se démarquer De celles et ceux Dont on ne consigne pas Le style de vie Auquel on ne souhaite pas Être assimilé Les personnes Jujées irrespectueuses Égoïstes Peut attentionner Gaspieuses et sales Ok donc ce que j'ai dit avant C'était faux C'est pas une question De statut social C'est une question Se différencier De justement Ceux qui ne font pas Les bons gestes En tout cas Qui en font des mauvais Les mêmes qui Sur d'autres questions Comme la santé Ou le bénévolat Sont stigmatisés Pour leurs abus Et renvoyés Au rang d'assister Ou de cas sociaux On retrouve là encore Des consens proches De ceux d'Ogard Lorsqu'il signalait Que en réalité La propreté L'épargne Et l'amour propre Procèdent plus du désir De ne pas succomber Aux pressions du milieu Que du désir De s'élever Et d'échapper A sa classe Ok Donc c'est pas Dans l'espoir De gagner du statut social C'est vraiment Plutôt Dans l'intérêt De ne pas être Mal considéré Par les autres Du même statut social C'est pas tout à fait La même chose Plus précisément L'attention portée Au milieu de vie Que l'on retrouve plus fréquemment Et avec plus d'emphase Chez les habitants De la résidence Dont la réputation Est particulièrement dégradée Participe aux efforts réalisés Pour préserver la fierté Du territoire Et du groupe Au sein du poil culturel stabilisé Un réalisme verdit Ces conflits moraux Autour de la propreté Et du respect Perdent de leur intensité Au sein des fractions stabilisées La critique des incivilités Y reste présente Mais elle structure moins Les rapports A la question écologique Ceux-ci sont davantage Pris dans les jeux De déplacements sociaux Qui répondent cette fois A des désirs D'ascension sociale Ok Donc quand on change De groupe Enfin de sous Groupe social De sous classe C'est pas les mêmes enjeux Là on parle vraiment De désirs d'ascension sociale Dans ce cas là Les entretiens révèlent alors Deux types de trajectoires Qui correspondent à deux pôles L'un culturel L'autre économique Dans ce sous-espace Des classes populaires Au sein du premier Beaucoup d'enquêtés Donnent à voir Le verdissement du quotidien En train de se faire La description de leur pratique d'achat Et de leur activité quotidienne Leur offre l'occasion De montrer Qui il et elle Prête attention Aux problèmes environnementaux La contrainte budgétaire N'a pas disparu Mais elle est moins structurante Et peut être réinterprété A travers le prisme De la préoccupation écologique Laurence Fille de parents ouvriers Assistante sociale Dans deux lycées de Pantin Divorcée mère de deux enfants Explique par exemple Que quand elle a dû Renouveler son lave-vaisselle Et son réfrigérateur J'ai fait très attention De prendre les moins énergivores Quand elle explique Qu'elle ne chauffe pas assez Car ça coûte très cher Elle précise que Si elle fait très attention Ce n'est pas uniquement Pour le coût Mais aussi pour l'impact écologique Donc le discours Un peu différent Un peu les deux De même A propos de l'alimentation Le couplage des ressources Économiques et écologiques De la pratique L'amène à hiérarchiser Les productions En fonction de leur mode de production Il y a certains produits Où je ne prends que du bio Les oeufs Le beurre Les farines C'est plus cher Mais les oeufs C'est important Il y a des trucs Le poulet Bio Ou alors label correct Je ne peux pas acheter tout bio Mais je fais attention Dans l'enquête En population générale C'est dans cette région De l'espace social Où le volume global Des capitaux Est modeste Mais où le capital culturel Est à la fois plus important Et plus structurant Dans l'organisation Des styles de vie Que le capital économique Que l'évaluation Des comportements A travers le double prisme De leurs coûts économiques Et de leurs bénéfices écologiques Est la plus fréquente Explicite Ok Ça c'est le premier discours De la sous-classe Populaire Enfin la sous-classe supérieure De la classe populaire Et le deuxième Deuxième discours C'est On retrouve chez Boris Cette manifestation D'un réalisme populaire Teinté des principes moraux De l'écologisation Des pratiques Éducateur Âgé de 34 ans Marié Et Père d'un enfant Il raconte longuement Comment il a calculé La rentabilité Des différents modes de chauffage Avant d'en retenir Un plus écologique Non pardon C'est toujours le même discours là Pour avoir les moyens De prendre le train Afin de visiter leur famille Lui et sa femme Qui travaillent à 3 quarts temps Essayent d'être hyper prévoyants Et de prendre leur billet Vraiment en avance Si on était au courant Des prix que la veille Pour le lendemain Je pense qu'on prendrait pas le train On prendrait la caisse Comme Laurence Qui précise Qu'elle compte beaucoup Le couple s'organise Pour écologiser Ses comportements En s'affranchissant Des coûts matériels Que cela induit On y arrive sans sacrifice Mais pas parce qu'on en a plein Mais parce qu'on essaie De faire avec ce qu'on a Et du coup Et du coup Ça demande une gestion L'inclinaison À la discipline budgétaire La mesure dans la consommation Et les pratiques de débrouille Ne sont ainsi pas absentes Des régions stabilisées Des classes populaires Mais alors Qu'elles sont centrales Dans l'économie domestique Des fractions précaires Elles constituent plutôt Des pratiques d'appoint Pour des enquêtés Comme Laurence et Boris Qui En les requalifiant Plus souvent d'écologistes Les réinvestissent D'une signification Moralement légitime Ces deux enquêtés Connaissent une petite ascension sociale Travaillent pour la main gauche De l'état Se disent politiquement Très à gauche Et possèdent un capital culturel Certes tout relatif Mais contribuent En largement A leur ouverture A des discours écologistes Plus abstraits La cause écologiste Devient d'ailleurs Un terrain d'actualisation Et d'accumulation De ce capital culturel A travers la consommation De biens symboliques Traitant d'environnement Sans nécessairement Se dire militantes Toutes deux Expriment leur affinité Avec les idées écologistes Et font preuve D'une bonne volonté environnementale Qui n'est pas Sans rappeler La bonne volonté sanitaire Également observée Au sein de ces fractions Populaires stables Ces deux formes De bonne volonté Se doivent de se composer Avec des contraintes De temps et d'argent S'appuient sur un rapport Raisonnable aux choses Et engendrent des jugements Péjoratifs A l'encontre des proches Qui s'en détournent Illustrant une fois de plus L'entrelacement Des dimensions matérielles Et symboliques Du rapport à l'enjeu écologique Comme Laurence Ces enquêtés Expriment souvent Une conscience des choses Qui les pousse A se sentir concernés Par les changements globaux On n'en a plus Pour très longtemps De beaucoup de choses Les énergies fossiles Toutes les destructions Des forêts C'est alarmant Tandis qu'au sein Des fractions précaires Les regards sont polarisés Sur ceux qui s'en foutent Ces enquêtes Enquêtés Du pôle culturel Se tournent davantage Vers les normes Des classes moyennes Et supérieures Illustrant un désir De réduction des écarts Avec les groupes plus élevés Désir caractéristiques Des membres des classes populaires En ascension Et pouvant coexister Avec des formes de distance Liées à la permanence Des frontières Qui continuent De les séparer L'investissement Dans la réforme écologique Du mode de vie Peut être ainsi perçu Comme une source De reconnaissance Par les cercles De sociabilité Auxquels l'enquêté S'intégrer Comme cela a également Été observé A propos de l'alimentation bio Cette dimension intégratrice De l'ouverture Au verdissement du quotidien Se lie bien A travers les propos d'Agnès A la différence De Laurence et de Boris Qui comptent aussi De nombreux proches Très investis Dans la cause écologique La structure de ce capitaux La dispose moins A valoriser cet enjeu Dans son rapport A la question écologique Le poids des sociabilités Et des exigences Statutaires Liées à son désir D'ascension sociale Est donc singulièrement visible Âgée de 63 ans Fille d'un militaire D'origine algérienne Et d'une infirmière Elle est aide-ménagère Depuis qu'elle s'est séparée De son mari Ensemble Ils ont eu un fils Devenu commercial au Pays Basque Ainsi qu'une fille Vivant en Floride Et dont le conjoint Travaille dans l'immobilier Agnès Qui vote à droite Visiblement en réaction Au gauchisme familial Habite une petite maison Dans un village périurbain A proximité de Bordeaux Elle se déplace Déplace Euh Juste ça me fait marrer Qui vote à droite En réaction au gauchisme familial Ça veut dire Qui vote Le Pen En réaction aux communistes Voilà Je pense que ça veut dire ça Elle se déplace Tous les jours en voiture Elle n'imagine pas Prendre les transports en commun Qu'elle trouve inconfortables Et trop encombrés Mais en dehors De cet attachement A la voiture Elle manifeste Une forte préoccupation Pour l'écologie Qu'elle mentionne spontanément Lorsqu'on évoque Ses consommations énergétiques Ce soucis environnemental Il raconte Agnès Né à la suite d'échanges Avec ses enfants Et ses amis Son fils Amateur de surf L'a longtemps sensibilisé A la lutte contre la pollution Elle explique également Que les filles de sa fille Le font régulièrement Des remontrances Par exemple Quand elle fait Trop couler l'eau Elle a donc adopté Depuis quelques années De nombreux petits gestes Pour la planète Tris vigilance A la destination Des produits aux heures creuses Chasse au gaspille Pour autant Ses bonnes intentions écologiques Ne doivent pas masquer Les difficultés économiques Auxquelles elle se heurte Accentuer à la suite D'une coûteuse opération cardiaque Elle a ainsi dû Contracter un crédit Et revoir l'ensemble De ses dépenses Avec son banquier Franchement On croirait trop aux USA En lisant ça Ça me saoule La description De ce mode de vie Porte les traces De ses contraintes Budgétaires Ses conditions objectives De vie Se trouvent donc En décalage Avec celles des membres De sa famille Ou des amis Lorsqu'Agnès Évoque ses discussions Avec une amie juge Une autre styliste Ou avec sa soeur Institutrice Et son mari médecin Toutes étant également Adeptes de l'écologisation Du quotidien Elle souligne en creux Que l'ostentation De la motivation écologiste Lui permet de présenter Son mode de vie Conformément Au standard De ses strates sociales D'avantages privilégiés Le verdissement Du mode de vie Représente ainsi Un levier rentable Pour la personne Relativement peu dotée En ressources économiques Mais engagée De par leur capitaux culturels Ou leur sociabilité Dans un rapprochement Avec les classes Moyennes et supérieures Il peut constituer Une modalité des attitudes Visant à Consommer comme tout le monde Et une forme prise Par les redéfinitions Du style de vie Accompagnant Les petites mobilités sociales Ouais On n'a pas parlé Du coup De ceux qui n'ont pas De Enfin si On en a parlé tout à l'heure Au sein du pôle économique Stabilisé La primauté réaliste Des aspirations matérielles La bonne volonté environnementale Caractéristique du pôle culturel Génère également une critique De l'éthos consumériste Laurence va par exemple Réparer un vêtement Pour ne pas forcément Acheter des choses Très à la mode Il n'y a pas besoin De 36 jeans Pour moi Les enfants Sont peut-être Un peu trop gâtés Au sein du pôle économique Des fractions populaires stabilisées La consommation Est à l'inverse Valorisée Et l'écologisation Des pratiques Explicitement Mises à distance La frontière Est donc franche Attends La consommation Non La fraction Pôle économique Des fractions Populaires stabilisées C'est à dire du coup Ceux qui ont Beaucoup de capital Économique Mais très peu De capital culturel La frontière Est donc franche Avec les enquêtés Du pôle culturel Mais également Avec celles et ceux Du pôle économique Des classes supérieures Dont la comparaison indique Que mieux pourvu En capital économique Ils et elles accèdent Plus facilement Aux biens écologiques Prestigieux Tels que les voitures hybrides Et mieux pourvues En capital culturel Ils et elles Soignent davantage La présentation éthique De leur mode de vie Pour le dire autrement Les prises de position Des investis A l'égard de l'enjeu écologique Apparaissent bien souvent Comme le résultat D'un volume restreint De capitaux culturels Conjugué à des contraintes économiques Qui commencent à se desserrer Cette structure spécifique De capitaux Caractérise par exemple Olivia Qui est imprimeuse Claude Qui est esthéticienne Jean-Luc Qui est coiffeur A la retraite Ou Lucie Qui est responsable De rayons Dans un supermarché Toutes tous Se situent à la lisière Des classes populaires Intermédiaires Toutes affirment Ouvertement Et à diverses reprises Privilégier le confort L'esthétique La praticité La fiabilité Ou l'intérêt économique Sur les critères écologiques Âgé de 56 ans Fille d'une mère au foyer Et d'un père employé Au service technique de la ville Titulaire du BEPC Et remarié à un infographiste Olivia souligne que Chez nous On est très dirigé Par le sens de l'esthétique Et que Lors de la rénovation De sa maison Le choix de grandes baies vitrées Ou du maintien De radiatures en fonte S'explique par un goût Des belles choses Et l'importance Accordée au confort thermique Bah les baies vitrées C'est bien Réveillé en fonte Ça dépend comment ils sont chauffés Ça peut être bien aussi Comme d'autres Elle s'intéresse Au panneau solaire Non pour réduire L'impact environnemental De son logement Mais pour mieux le revendre Ou prévenir Une hausse des prix de l'énergie Elle raconte avoir fait Deux ou trois études Pour voir Si on gagnait un peu d'argent Et préciser La durée d'amortissement Celle-ci étant incertaine Elle a préféré Renoncer au photovoltaïque Le prisme budgétaire Est également central Dans le choix de la voiture Une diesel devant être Facile, jolie Et pas trop chère Ces enquêtés Davantage socialisés Au chème De la consommation de masse Cherchent à se rapprocher Des strates privilégiées Par l'achat occasionnel De biens de haute gamme Cet hédonisme Peut d'ailleurs Donner l'impression Qu'il et elle Se situe plus Du côté des classes moyennes Et supérieures Que des classes populaires Ce serait toutefois Sous-estimer les efforts Au principe De ces consommations ostentatoires Ces enquêtés Souvent de petites artisanes Déclarant de ce Déclarant de droite Décrivent des comptabilités Tatillon Des bricolages financiers Et des crédits contractés Pour parvenir A se faire plaisir Par exemple Claude Qui déclare jouer au loto Toutes les semaines Et à l'occasion Deux fois par an Ne cache pas sa fierté D'avoir eu Pour son anniversaire Un coupé cabriolet Peugeot 308 Choisi pour son prix Et son look Son mari Roule lui En Audi A5 Sport Mais elle se dit aussi La reine des coupons Promotionnels Et explique avoir dû Contracter 5 emprunts 2 pour les voitures Et 3 pour le salon De leur maison De 140 m² Ouais c'est là Où j'ai vraiment du mal Moi je suis en On va dire Classe moyenne Pour ce que ça vaut Je comprends pas Cette volonté De Consommation Ostentatoire Quitte à s'endetter Pour prouver Son statut social J'arrive à l'envisager Intellectuellement Mais ça me parait Tellement stupide Je le dis clairement Tu vis mal Tu te fais chier Pour avoir Quelques objets de valeur Non mais Ça me Ça me Ça me parait Ça me parait Absurde Ça je Vraiment je comprends pas Si quelqu'un arrive Faut que je parle A des gens Qui font ça Qui m'expliquent Comment est-ce que tu dis Je vais regarder Toutes les promotions Pour me nourrir Et derrière Je vais aller m'acheter Une bagnole Qui vaut 30 40 000 euros Moi je comprends pas Mais parce que je suis pas Dans cette classe sociale Non plus Les désirs d'ascension sociale S'appuient ici Moins sur la composante Symbolique du style de vie Que sur sa dimension Matérielle L'exemple de Claude Permet d'ailleurs De comprendre Comment il devient réaliste D'assumer sans grandes conséquences Une faible préoccupation environnementale Fille d'une mère au foyer Et d'un persidérogiste Âgé de 58 ans Et diplômé d'un BEP secrétariat Claude grandit au sein Des classes populaires Marier à un professeur de maths En classe préparatoire Avec lequel elle a eu deux garçons Elle travaille depuis 3 ans Dans son salon de manucure Elle a ainsi vécu Une trajectoire ascendante Dont la pente est surtout économique Son mari n'a en manifestement Pas favorisé l'investissement Dans des ressources culturelles Son rapport à l'enjeu écologique Est donc caractéristique Des personnes qui s'extraient Du pôle économique Des fractions populaires Grâce à une augmentation Des ressources budgétaires Là où Laurence et Boris Apprécient le faire soi-même Et expriment un rapport Réflexif aux pratiques Olivia met plutôt en avant Son désinvestissement Des actes routiniers Elle affirme Ma vie est bien comme ça Je ne vois pas ce que Je pourrais faire de plus En termes de mobilité Elle prend souvent l'avion On va partout Où on a envie d'aller Et utilise l'automobile Au quotidien J'aime bien être libre De mes mouvements Dans ces conditions Expliquer que l'écologie N'est pas un motif de la pratique Ne pose pas de problème Ce n'est pas sur ce terrain De la bonne morale Que ces enquêtés Attendent une reconnaissance sociale Bah en gros Pour les faire changer d'avis Il va falloir Ringardiser La consommation ostentatoire Et on en est Je nous souhaite Bon courage Le désintérêt Pour les questions Environnementales Relève D'une forme de réalisme Dès lors qu'il s'agit A nouveau De consommer Comme tout le monde Mais sans s'encombrer De préoccupations éthiques Sans au contraire Valoriser Tout ce qui évite De se casser la tête Et un goût Pour la liberté individuelle Fondé sur la capacité A s'abstraire Des contraintes Tandis qu'Olivia affirme On n'est pas des irresponsables Mais on n'est pas non plus Irréprochable On a conscience C'est déjà pas mal Claude explique Que pour le verdissement Soit rendu possible Il doit avant tout Être facile Et ne rien coûter Vous êtes sensible A préservation d'environnement Oui et non Non parce que Je ne vais pas faire attention Si je dois prendre ma voiture Pour 5 km Je la prendrai Je ne vais pas balancer Des cochonneries dans la rue Je vais faire mon tri sélectif Comme il faut Qu'est-ce qui a motivé Ces comportements Parce que Ça ne me coûte rien De le faire A la maison J'ai mes sacs plastiques Plutôt que de jeter Dans la poubelle Je vais mettre Dans la poubelle jaune Et ça ne me coûte rien De le faire Donc je le fais Comme les fractions Précarisées Ouais donc il y a Je me pensais du coup Réengardiser La consommation instantatoire Et réduire Voir annuler Le coût D'une transition Individuelle Écologique Ça ne coûte rien C'est Comme on l'a vu aussi précédemment Il faut que ce soit équitable Non mais Ça donne des pistes au moins Comme dans les fractions Précarisées Le souci du respect De l'entourage Peut expliquer L'adoption De certaines pratiques Écologiquement consacrées Elles prennent cependant Un sens différent Dans la mesure Où cette fois Elles renvoient moins A une inquiétude budgétaire Ou pour la réputation Du groupe Qu'à des attitudes Légèrement revisées Pour A des moindres coûts Glaner Quelques profits symboliques Et s'épargner Trop de reproches Les entretiens montrent Que si elles Achètent parfois Des aliments bio Ou s'inquiètent De l'avenir D'une terre Complètement pourrie Avec des déchets partout C'est mignon ça C'est aussi parce que Ces enquêtés Comptent dans leurs proches Des personnes Présentant un rapport Investi à l'enjeu écologique Ces sociabilités Rappellent que L'accentuation des distances Au sein d'une classe sociale N'empêche bien sûr Pas Que des membres De ces différentes fractions Puissent entretenir Des relations Il reste que Les circulations Qui découlent De ces échanges Ne s'accélèrent pas Mais sont plutôt ralenties Par les appropriations Divergentes De la morale du verdissement Au sein des fractions Populaires établies Leur proximité Accrue avec les classes Privilégiées Dès lors qu'elles s'opèrent Sur des modalités Concurrentielles Y accentuent les écarts Horizontaux Ainsi quand Claude Parle de son amie bio A qui Elle a déjà acheté Des produits éco-responsables Elle tient à préciser Qu'elle n'est pas Une fan du bio Et quand Olivia raconte Que pour son fils L'écologie est l'élément Central de sa vie Son mari ajoute que Pour nous ce qui compte C'est le plaisir Par exemple Si j'ai envie de me prendre Un cabriolet Que consomme beaucoup Et qui va vite Je me l'offrirai Penchant du côté Des fractions économiques Des classes privilégiées Les sociabilités De ces enquêtés Se révèlent ajustées A leur positionnement A l'égard De l'enjeu écologique Claude privilégie ainsi Ses relations avec Plutôt des cadres Chef d'entreprise Dentiste Et au contact Duquel elle cultive Un ethos consumériste Qui rend peu désirable Et peu réaliste Le souci de verdir Les quotidiens Pour le verdir Symboliquement Pour conclure On remarque donc Que la plupart Des membres Des classes populaires Plutôt novices Que virtuoses Pour reprendre La distinction classique De Lilian Mathieu En matière d'écologie Organisent peu Leur quotidien Autour de l'enjeu En environnemental Cela ne signifie pas Pour autant Qu'ils et elles S'en désintéressent Comme le croient Parfois les militants Écologistes Simplement Ils l'appréhendent A travers le prisme D'un réalisme Qui les conduit Pour beaucoup A mettre à distance L'écologisation Des pratiques Ce constat Vaut moins Pour le pôle culturel Des fractions stables Où le verdissement Du quotidien Toujours Un tel de réalisme Peut définir Un levier de distinction En permettant De requalifier symboliquement L'étroitesse Des ressources économiques Les dynamiques statutaires Divergentes Entre fractions de classes Font ainsi varier Ce qui structure Les versions matérielles Et symboliques De leur rapport réaliste A l'enjeu écologique Comme le résume Le tableau Voilà Et ce tableau A mon avis Il est super important Donc Fractions des classes populaires Et leurs rapports Caractéristiques A l'enjeu environnemental Fractions précaires Réalisme Enquête De respect Fractions Stables A domicile A domicile A domicile A domicile Alors Attends Fractions des classes populaires Et leurs rapports Caractéristiques A l'enjeu Donc Les fractions précaires Si on l'a vu Réalisme Enquête De respect Respect De respectabilité Mise à distance De ceux qui s'en foutent Si on l'a vu Principes structurants Des versions matérielles Du rapport Acceptation de l'inertie Du quotidien Gestion d'un stock De ressources contraintes Exigence de prendre soin Du milieu de vie Ou du raisonnable Principes structurants Des versions symboliques Du rapport Attention à dégradation Proche Faible sentiment Des responsabilités Pour dégradation lointaine Éloignement des considérations Éthiques Ok Après pour ceux Qui sont un petit peu Moins précaires Et qui sont Indominantes culturelles Le réalisme Verdi Bonne volonté Orientée par le désir D'ascension Vers le pôle culturel Des classes moyennes Et supérieures Principes structurants Réflexivité Sur les pratiques Double bind Économiques Et écologiques Goût du raisonnable Qui partagez avec Les plus précaires Attention aux dégradations Proches et lointaines Consommation de biens symboliques Dédiés à l'écologie Valorisation Des considérations éthiques Et puis il y a Les moins précaires Des précaires Qui ont Une dominante Capitale économique Désintérêts réalistes Primauté Des aspirations Matérielles Orientées par le désir D'ascension Vers le pôle économique Des classes moyennes Et supérieures Faible propension A la révision réflexive De son quotidien Recherche de praticité Ethos Consumériste Faible intérêt Des investissements Des monétisations Des considérations éthiques Ça c'est Ouais Voilà C'est cette classe Cette classe Enfin Ce sous-groupe là Il leur faut de l'aide Clairement Enfin Il va falloir Leur permettre De pouvoir Se sortir De leur Quotidien De survie Par contre Eux ils vont être Vraiment Ils vont être Difficiles A travailler Mon avis Ces rapports Diversement réalistes Diversement réalistes À l'enjeu écologique Traduisent Les transformations Morphologiques Des classes populaires Au cours des 25 Dernières années Ils reflètent en particulier La distance accrue Entre leurs franges Les plus précarisées Et celles plus stables Où le style de vie Peut constituer un levier De positionnement social Ce fait à leur jour Une concurrence Entre deux modalités D'ascension Celle-ci montre Que si l'individualisation Des problèmes écologiques Peut devenir Un support de distinction C'est tout autant Si ce n'est plus Au sein de ces petits moyens Qu'au sein des classes Moyennes et supérieures Elle suggère également Que pour analyser La structuration Des classes populaires Il peut être utile De tenir compte De leur rapport Aux différents fractions Des classes privilégiées Si au sein Des mondes populaires Ces lignes De démarcation Verticales et horizontales Semblent avoir Considérablement affaiblies La dynamique intégratrice Des univers moraux Qui s'y étaient affirmés Depuis la formation De la classe ouvrière Des visions du monde partagé N'ont toutefois pas disparu Et restent mobilisables Y compris politiquement Le recodage A la faveur Du mouvement Des gilets jaunes De la question écologique En termes d'inégalité sociale Et de critique Des modes de vie De vie privilégiée A pu en fournir Une illustration Ouais Il demeure ainsi Possible D'envisager Que sur le terrain écologique Les différentes fractions Des classes populaires Puissent Dans un autre état De rapport de forces sociaux Non plus s'éloigner Les unes des autres Mais se fédérer Autour d'un refus De payer les coûts environnementaux Des styles de vie dominants Voilà Bah je crois que de toute façon L'issue elle est par là L'issue elle est par là Bon c'était hyper intéressant Youtube On se retrouve très bientôt Pour une prochaine lecture Prochaine quelque chose J'espère que vous avez appris des choses Surtout ce tableau là Retenez ce tableau Voilà C'est votre mission Surtout ce A plus A plus Surtout ce tableau là Surtout ce tableau là Surtout ce tableau là Surtout ce